salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien on commence cette vidéo là par un élément voilà juste après l'élément je vais me prononcer voilà vous savez c'est toujours votre homme serviteur héritage celui-là même qui sait d'être juste et qui sait de vous donner des vraies informations qui ne coupe pas sur les rumeurs qui ne juge pas selon les rumeurs qui réagissent selon les vraies 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 informations on se prend juste après le générique bon visionnage et on se prend après l'élément bonjour à tout le monde je suis vraiment dans l'émotion parce que la mort c'est pas un jeu je suis choquée depuis que mon fils mon ange Didier dédie guerre à face il y a beaucoup de choses qui se disent à mon encontre je ne réponds pas parce que je n'ai pas la langue dans la bouche vous connaissez mon affaire ma langue là quand j'ouvre ça je parle très mal mais qu'on dise que moi mon enfant mon ange Didier que j'ai mis au monde le 26 janvier issu d'un mariage il n'est pas le premier enfant il est mon deuxième enfant mais mon unique fils que j'ai pris bon bref moi je réponds pas aux âneries mais de grâce laissez moi tranquille je sors là là dit vos secs c'est une douleur pour moi à chaque fois que je vais voir mon fils j'ai vu mon fils le mardi 13 vous n'avez vous dites vous aimez à afat mais pourquoi vous n'aimez pas son intimité personnel quand je mettais mon fils au monde est ce que il ya eu des polémiques j'étais tranquille avec la sage femme mais aujourd'hui arafat est mort n'est pas qui se lève et des baves des salives gluantes pour raconter du n'importe quoi vous prêchez le faux pour avoir le vrai mais le vrai c'est que je suis une mère meurtrie le vrai ce que arafat est bel et bien dans un lieu adéquat qu'un lieu où tous ceux qui décèdent même si moi demain je tombe ça il vaut simple je serai j'ai mal pour vous parce que vous ne savez pas ce que mon cheville où vous écrivez vous extrapoler depuis que mon fils est décédé le 12 j'ai pris le iphone qui m'a acheté je l'ai emballé pour ne même pas être distraite mon fils est bel et bien couché quelque part ici je peux pas vous savez ce que c'est ton enfant qui est vivant et puis on te fait sortir ton enfant d'un tiroir je ne je n'ai jamais pensé que moi valentine motine tina que c'est bon bébé you mon jour c'est moi je l'appelais arrête il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base c'est concret à la base je procède je procède à des firmes voilà les amis j'espère que vous pouvez comprendre au ressenti un peu ce que je ressens après avoir regardé cet élément là c'est vraiment vraiment triste voilà c'est vraiment 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 triste vous comprenez un peu pourquoi j'essaie d'être le plus juste possible j'essaie d'être le plus crédit possible c'est parce que je ne marche pas sur les rumeurs je vous dis ici que sur internet ce sont les internautes même qui font que certaines personnes ont le pouvoir ou le courage de faire certaines choses les autres sont en train de vous dire ils sont en train de multiplier des vidéos pour vous dire que la bonne dame n'a pas vu son fils la bonne dame a été refoulé à Yvosem que le corps de Didier Rafat a disparu comme si c'était un jeu comme si vous ne pensiez pas à la douleur que pouvait vivre sa femme ses enfants sa grande mère sa mère tous les membres de sa famille moi j'ai honte et en même temps j'ai très mal parce que quand j'écoute sa mère j'ai un pincement au coeur j'ai vraiment un pincement au coeur je réalise combien de fois certaines personnes je dirais pas seulement les ivraies mais certaines personnes sont sans vergogne et sans scrupule ces personnes sont prêtes à tout maintenant toutes ces personnes qui multiplient les vidéos ici sans aucune exception là je m'adresse à tout le monde que tu sois qui que tu sois je m'adresse à toi tu as honte ou bien tu viendrais encore justifié pour dire qu'ils ont payé la bonne dame pour dire qu'elle a vu le corps de son fils son fils c'est pas un jouet c'est sa progénité c'est son enfant il est sorti de ses entrailles est-ce que vous essayez d'y réfléchir comme ça même pour comprendre un peu la douleur de la bonne dame vous avez multiplié les vidéos ici jurez par A plus B que la dame n'a jamais vu son fils elle n'a jamais vu le corps de son fils qu'elle n'a jamais eu accès au casier de son fils mais quand vous écoutez cet élément avec ce ressenti avec les lames avec cette voix cette gorge nouée comment vous vous sentez c'est à dire vous avez pris le décès de son enfant pour en faire des sujets de commérage pour en faire une rumeur non Tina Glamour n'a même pas encore vu son fils ça a quand même même n'a pas encore vu son fils oh les illuminati ont plus le corps de Didier Raffat du gros n'importe quoi du gros n'importe quoi attends juste pour se faire entendre on est obligé de mentir moi c'est ce que j'ai dit toujours c'est ce que j'ai dit toujours maintenant vous mes abonnés les internautes qui me disaient un truc hériton on ne voit pas le corps de Didier Raffat la mère de Didier Raffat n'a pas encore vu son corps qu'est-ce que tu dis depuis vous vous étiez en train de laisser vos commentaires là vous avez vu j'ai répondu vous avez vu j'ai fait une vidéo sur ça c'est parce que je ne marche pas sur des rumeurs je ne marche pas sur les ondits rappelez-vous le cas Arrel Chiné j'ai fait une vidéo avant même que la confirmation soit donnée par un des membres du comité d'organisation j'ai fait une vidéo une première vidéo pour dire que il y a des informations et des rumeurs qui courent comme quoi Arrel Chiné serait interdit de prester de rendre hommage à son mentor à sa veille artistique vous vous rappelez non ça n'a même pas duré quelques heures plus tard c'est-à-dire le lendemain sur les membres du comité d'organisation venaient confirmer cela s'il y avait une affirmation je pouvais comprendre mais il y a eu confirmation vous avez on vous demande pas de forcément de vous abonner à nos chaînes mais ne vous abonnez pas aux chaînes qui n'ont rien à vous donner qui n'ont rien à vous divulguer si ce ne sont qu'il est rare ou des rumeurs et une conscience j'ai pas envie de dire professionnel mais une conscience de fan une conscience d'admirateur si je respectais si je respectais si je respectais dira fat je peux pas croire tout et n'importe quoi de vous à moi toutes ces personnes qui tentent de mutuper des vidéos pour dire que non x a fait ça y a fait ça et dira fat il n'est pas mort et tout ça vous jouez avec la mort de ce dernier là vous pensez qu'il est mort là nous ça nous fait plaisir jusque là non on refuse mais une histoire où l'état de côte d'ivoire s'est prononcée dessus au travail du ministère de la culture où il y a eu des messés qui ont donné les verdites on ne peut que se faire on ne peut que faire avec cette décision là même si elle nous fait mal même si elle nous ronge on peut pas s'amuser à dire que jidji rafat n'est pas mort jidji rafat est en train de créer du buzz même si on dit qu'il était maître du buzz restez un peu la mémoire de la tisse c'est tout ce qu'on vous demande depuis le début de cette tragédie là vous êtes là tina glamour n'a pas vu son fils sagramine n'a pas vu son fils le corps de jidji rafat n'est pas eu vos sept des personnes sont venues enlever le corps de jidji rafat est-ce que vous avez vu un membre de la famille confirmer cela je vais vous donner un conseil chers amis je vais vous donner un conseil je vais faire l'effort de vous sensibiliser de vous faire comprendre que on peut voir la vie autrement on peut appréhender la vie autrement on n'est pas obligé d'être dans le suivisme et la plupart des internautes sur internet sont des suiveurs ils croient à tout sur la toile tout est né pour toi d'ailleurs tina glamour n'a jamais fait des vidéos pour lui dire effectivement j'ai déjà vu mon fils tina glamour n'a jamais donné d'informations comme quoi ils ont levé le corps de son fils tina glamour n'a jamais donné d'informations aucun membre du comité d'organisation n'a donné cette information-là même qu'Ivocep a essayé tant bien que mal pour vous rassurer que la famille a déjà vu le corps de leur fils la famille vient voir quand il veut leur fils mais comme on est bien on va dire on apprécie mieux les rumeurs les ragots on s'intéressait pas au communiqué d'Ivocep on disait que non comment je dis ça excusez-moi Ivocep en train de mentir rappelez-vous quand j'ai fait ma vidéo ras-le-bol concernant la fuite des trucs des images de Jirafat vous vous rappelez non voilà ce qu'Ivocep a dit Ivocep a dit qu'ils ne sont pas responsables de la fuite de ces images ils n'ont pas dit que c'était pas Jirafat les amis je viens pas sur internet pour chercher non mais je viens sur internet pour essayer d'éveiller certaines consciences dans notre suiveau ivoirien pour vous demander de réfléchir autrement de voir la vie autrement voilà mais actuellement il y a une enquête qui est en cours c'est ce que vous ne savez pas si c'était pas Jirafat ça allait passer sous silence mais c'est bel et bien Jirafat c'est pourquoi l'état du corps d'ivoire est en train de mener une enquête pour retrouver celui qui a pris les photos ah il vous sait plus qu'il vous sait décline avoir fait fuiter les photos de Truclatis vous comprenez un peu ? donc soyons un peu sérieux soyons un peu sincères avec nous même j'ai eu très mal j'ai eu un postement au cœur c'est pourquoi je fais cette vidéo là pour vous interpeller encore ne restez pas dans l'émoire, dans l'émotion s'il vous plaît la réalité elle est là elle est difficile à accepter elle fait très mal mais c'est la triste réalité tout ce que je vous demande tout ce qu'on vous demande nous qui essayons d'être un peu raisonnable c'est de prier pour le repos de l'âme de notre héritier Jirafat on vous demande rien d'autre que ça on vous demande de faire des dons vous trouvez quelque chose à dire bref, il y a eu une parenthèse au comité de l'organisation, les amis tout compte fait la sécurité sera démise faisons ça comme une messe ou bien un culte récoltez les fonds là sur place récoltez les fonds là sur place c'est nous qui s'amusons, on le fout autour de nous parce que je pense que les gens sont dans la douleur ils ne sont pas venus pour faire des castes ils ne sont pas venus pour piller ou bien pour violenter trouver une stratégie il faut que le jour J, le 30 au stade là tout le stade se déplace pour venir mettre quelque chose dans un panier il faut qu'il y ait 100 paniers dans tous les coins du stade avec des trucs, des personnes en garde pour garder franchement trouver parce qu'ils sont en train de se dédouaner c'est ce que je dis toujours ils sont en train de trouver des arguments pour fuir un peu leurs responsabilités moi je ne suis pas fancier Jarafatin mais j'en suis un admirateur parce que je respectais son talent je respectais son carrière je respectais son travail c'est pourquoi je suis en train d'essayer de nettoyer un peu un temps soit un peu comme je peux de démentir un peu les rumeurs depuis sa mort il faut qu'il y ait une quête il faut qu'il y ait une récolte le jour J, même le 30 là trouver la formule, réfléchissez là au moins on va voir si tu ne peux pas lever, on va te regarder mais comme je sais que la honte existe tout le monde va se lever même si ça veut dire 5 francs 25 francs, 100 francs ils vont se lever 100 000 personnes donnent 100 francs faites le calcul 100 000 personnes donnent 100 francs faites le calcul alors je sais que avec toutes ces douleurs que toute la Côte d'Ivoire récente toutes les personnes qui vont se déplacer là vont se manifester donc au milieu de l'organisation pensez à ce que je suis en train de vous dire trouver une solution pour faire une récolte sur place puisqu'on dit que voici que vous avez ouvré là c'est une anaque c'est une truc de brouteurs en tout cas ils ne sont pas dedans c'est pas fiable trouver une solution le jour J et la crise va s'en sortir et peut-être 100 millions ou bien 50 millions le jour du 30 là si vous faites ce que je suis en train de vous demander ne laissez pas ça comme ça sinon ils vont avoir raison comme on appelle ça faites ta colo colo en live là on va voir le vrai visage des fans de DJ Arafat en tout cas maman Tina moi le pauvre le jeune héritage que je suis je compatis avec toi je pleure avec toi je partage ta douleur ne réponds plus vis ton deuil prie pour l'âme de ton fils et puis essaie d'avoir un moral fort pour ne pas sombrer c'est tout ce que j'avais à dire envoyez la vidéo là dans tous les groupes Facebook dans tous les groupes WhatsApp pour interpeller et sensibiliser certaines personnes qui n'ont pas encore compris l'essentiel de la vie le respect de la dignité humaine le respect de la vie humaine partager ça voilà c'était héritant on se prend en coup de journée ciao 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 ciao